Christian Jean-Pierre, Jean-Michel Larquet, depuis deux ans l'OM ne gagne plus contre le PSG et ce soir l'OM n'envisage pas autre chose que de renouer avec la victoire. Le 56ème match entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Norine qui dégage, Pauletta peut-être, mais il était dans la surface. Bernard Mendy était en retard, Bernard Mendy était en retard, attention ! On revoit la sortie de Mendy, avant la rencontre, le Vélodrome doit redevenir une forteresse. Le caractère en recherche de Brogba, le voilà, le premier ballon de Dockba. Watson, Deux, côté d'ici. Brogba, pour Sitchef, accélération de Sitchef face à Deux. Centre, la sortie de Sorin. Célestini, une nouvelle fois, Brogba, amorti la poitrine. Range de cordes, Brogba. Le chat. Allez, le cordon. Sitchef. Il est étonné, Brogba. Nous pouvons l'être également, car sur la tête, il me semble que la tête à retrait, elle effleure très légèrement le front de... Et là, un peu contre nature, le Suisse. Sababa, sur ce pont-crôle, la sortie de Letizy. Ballon relâché. Une balle de but pour ce casselle dont vous parliez. Le ballon va aller mourir en corner. Il avait eu contre Strasbourg, la même balle de but de Kamel Meriem. Il a frappé, la tête, il a du droit de but juste à côté. C'est passé à quelques cent... Il n'a pas sorti Letizy, alors que ce ballon n'aurait plus allé le chercher. Il s'est souvenu que sur sa sortie au sol, il avait fait une bêtise. Là, c'est face à N.C. Ça, c'est qu'une... Attention, alors qu'il faut revenir au direct. François Lano. Oui, c'est qu'une... On se chauffe un petit peu. C'est qu'une malade quand même. Euh... Allez, c'est bien joué de la part de Grampard. Le grand pot, c'est Pierre Fanfan, la frappe mentionnée peut-être. Et le but ! Et la couvert ! Quelle erreur d'Alizé ! Quelle erreur d'Alizé ! Extraordinaire, Didier Bremard ! Sur le grand pot réalisé au départ de Pierre Fanfan. Splendide ! Alors, s'il y avait eu une erreur de la défense centrale de l'OM. Sur le premier but du Paris Saint-Germain. Là, il y a eu une énorme erreur de la défense latérale gauche du Paris Saint-Germain. Gabriel Enzeu qui a pu et à la sortie. Et voilà le ballon récupéré, me semble-t-il, par Johansen. Et là, tout en finesse. Le grand pot en première intention sur Pierre Fanfan qui l'a senti. Et la frappe enchaînée malgré le retour de Fred Dehu. Il part sur ses fesses. Alors que Célestini est toujours au sol. Et que... Oh, attention, Meïté, c'est stupide ! Mais oui ! Non, c'est Hecker. Hecker derrière, mais les deux joueurs... C'est stupide. C'est complètement stupide. Il y a Meïté et Hecker au départ sur Louvoya. Alors que l'arbitre a sifflé de l'énervement pour rien. Et Fabien Barthez qui va calmer tout le monde. C'est stupide. C'est sifflé 20 secondes auparavant. Ça ne sert à rien. Christian Jean-Michel, vous vous rappelez, il y avait déjà eu un contentieux entre Louvoya et Hecker lors de Marseille-Strasbourg. Et on assiste à la suite de l'épisode. En tout cas, vu du terrain, je peux vous dire que c'est musclé et que ça n'est pas terminé loin de là. Il y a d'abord cette queue. Il se retient un petit peu, mais il lui tape dans le bas du dos. Et ici, regardez, il va arriver avec le genou à l'avant. Meïté, une première fois, qui essaye de toucher Louvoya. Il y a raison de souligner la qualité. Il manque... Oh là là ! C'est un carton et un carton. Carton pour Pierre Fanfan. Du but de Yonel Letizzi. Encore une erreur de Gabriel Enzé. Encore une erreur. Sitchef. Encore une erreur. Le retour de Mendy. Et ce ballon sort. Récupération Drogba. Drogba va mettre la frappe de Drogba. Roy Letizzi. Ça va vite. Ouf, ça va vite. Et ça frappe fort. Bon centre de Skassel. Le retour de Pierre Fanfan. La tête de Drogba. Et l'arbitre. Drogba. C'est bien dosé. Flamini. Contrait. Corner. Rélection d'Ungo Leal. Et ils vivent pas. Oh là là. Oh là là, Drogba. Oh là là, Drogba. Il est facile. Il est facile, facile, facile. Par SMS au 6-13-13. Et vous aurez tous les résultats du 16e de finale de Coupe de France. Sitchef. Attention, relance manquée. Il va vite. Le russe. Sitchef. Premier jouet. Hop, 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 hop. Le contre. Ballon contre et qui s'est envolé. Il est passé. Boscowicz qui est au Parc des Princes, passe à 3. Il avait été bien malheureux. On rappelle les conditions de qualification. Oh, c'est joli ce qu'a fait Drogba. Il joue avec le ballon, il tient tout franc. Paris, menée 2-0. Oui, c'est pas vrai. Ce qui vient de court, là. La petite radio. Jean-Michel. Question. Oui. Myriam. Oh ! Un autre Didier Drogba. Retour de Bernard Mindy. Alors que Drogba était persuadé. Et servi par Flamini, Didier Drogba. Il avait tout son temps pour frapper. Hop, il a dû surgir Bernard Mindy. Un mot sur ce jeune Mathieu Flamini, formé à l'OM. Champion de France en CFA l'année dernière, sous les ordres de José Anigo. Allez, un des nombreux coups de pied de coin, toujours. Ah, celui-là est bien frappé. Il est bien frappé, vous le disiez. C'est encore. C'est encore la tête de Drogba. Mais il a frappé en reculant. Il y avait vent de butaine, me semble-t-il, également. Juste derrière, vous voyez. Qui était prêt à surgir. On voit Flamini, redoutable dans ce... Il est accroché par le... On va voir droit, 30 minutes supplémentaires, Jean-Michel. Une page de pub et on se retrouve au Stade Vélodrome. L'avantage, les Parisiens. Alors que Ecker est sorti et que Steve Marley vient de rentrer. Premier ballon de la tête de Steve Marley. Pour Drogba qui est au sol. Koufranc, l'arbitre va-t-il revenir à l'offre. Il faut tout laisser jouer. Koufranc. On n'est pas placé comme il le souhaite. Drogba, impeccable. Sur la trajectoire. C'était la dernière action. Vélodrome, il reste 15 minutes à jouer. On voit la frappe de Drogba. Le rebond qui n'a pas trompé Lionel Letizzi. On est à la 121ème minute et que le Paris Saint-Germain est qualifié. Cinquième victoire consécutive du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Oui, Vincent. Les qualifications, je pense, tout à fait méritées. Merci beaucoup, Vahid. Et je vois que vous avez repris des couleurs.